hey yo les bros c'est papy lao qui vous parle et merci d'être à l'écoute bienvenue sur la chaîne installez vous confortablement et oui vous le voyez vous le constatez une fois n'est pas coutume nous tournons en diurnes aujourd'hui oui il fait grand soleil écoute on laisse rentrer le soleil dans dans la baraque pourquoi s'en priver après tout et puis ça vous offre une nouvelle perspective sur sur l'arrière boutique évidemment donc on a toujours l'ami ou de place et là bas l'ami goku goku pardon et l'épée de légende qui sont toujours tu vois ici et puis si batta vu on a un peu agrémenté j'en avais pas trop parlé la dernière fois et évidemment la petite la petite sandy ça fait longtemps qu'on a pas vu sur hnl la petite sandy voilà qui est exposé là avec avec notre ami yoda et et chewbacca sur le petit ampli ça fait sympa toche voilà voilà beau écoutez aujourd'hui à la cool on va sur une petite review je vous ai mis un pareil je vous ai trouvé une petite un petit son sympa toche un petit peu estival avant l'heure voilà les beaux jours commencent à revenir donc l'humeur arrive avec et puis et puis le petit sound qui va bien avec je moniteur pour être sûr que ça passe bien on a toujours le son c'est sympa bref installez vous confortablement et je vous balance le petit gène j'installe le setup comme d'habitude et puis ma fois ben c'est parti on va aller voir le conte aujourd'hui de dragon one c'est parti et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et donc voilà, nous sommes sur le compte Pardon, hop, un petit éclairage Excusez-moi Nous sommes donc ici sur le compte De Dragon One Pardon, j'avais mis un petit peu les events Pour voir s'il avait chopé 2-3 trucs Dragon One, c'est Et c'est Doc qui est arrivé tout récemment Bienvenue à toi Doc, encore une fois à la Académie Donc la section PVE De la AK Family Et donc Dragon One C'est un compte qu'il a repris tout récemment Et qu'il a besoin de retravailler Parce que, apparemment Il a toujours un petit peu Entre guillemets galéré À bien monter ses comptes Donc on va essayer de voir ensemble Où est-ce qu'on en est La box, tout ça On va regarder un petit peu tout Et puis Et puis voir un peu les objectifs À atteindre Et de quelle manière On va essayer de lui donner Des petits conseils à suivre Pour les prochains mois Pour qu'il puisse un petit peu step up De toute façon Je vais te dire un truc Doc T'inquiète pas À l'Académie Il y a vraiment zéro pression C'est principalement du PVE On a engagé un petit peu Les sièges battle C'est juste pour grinder Un petit peu les points de guild Parce qu'il y a des petits Des petits bonus sympas à se faire Puis il y a quelques cristaux aussi À se choper Suivant les contenus à faire Les missions à faire, etc Mais hormis ça En vrai Voilà La section Académie Elle est vraiment faite Pour chill Pour monter son compte On a d'ailleurs Un mate là Qui va nous ouvrir Un re-roll Alors je ne sais plus De qui il s'agit Mais on a donc un de nos mates Qui va nous envoyer Un re-roll à l'Académie Moi-même J'ai mon smurf à l'Académie Donc tu vois C'est vraiment La section cool La section vacances Il n'y a pas de pression Voilà Donc tu vas pouvoir monter Ton compte tranquillement Et puis Quand tu seras en mode Step up Bien comme il faut Quand tu seras en mode En mode Fight ready Si tu as le niveau requis Et surtout l'engagement L'engagement nécessaire Tu pourras tout à fait Basculer sur l'Académie Mais ça se fera A mon avis Vraiment dans Quelques mois Là on va tenter De reconstruire ton compte De le consolider On voit que c'est un tout jeune compte Il est qu'au niveau 46 Donc ça monte gentiment Tout doucement Voyons On va faire un petit tour de boxe Déjà pour voir un peu Ce qu'on a Alors je vais la mettre Plutôt comme ça Donc on a eu Coco Ici qui est monté Bon Alors c'était peut-être Pas une urgence Monté runé Avec des stats Relativement sympathiques Alors attention les PV On va essayer de voir Si on ne peut pas corriger ça A terme Mais ça ne va pas être La priorité Coco Aujourd'hui Je pense même Qu'on va la déruner D'ailleurs Pour replacer ses runes Peut-être sur un Un croc par exemple Ou quelque chose comme ça Est-ce qu'on a du Tocrit ? Non on n'a pas de Tocrit C'est un peu dommage Parce qu'en termes De valeur d'attaque On est pas mal Il va nous manquer Du Tocrit là-dessus Bon en même temps Coco c'est normal Ça a surtout besoin De puissance d'attaque On a une frane Qui est bon Runé Ah bah en plus Les runes ne sont pas montées C'est de la petite rune Il va falloir corriger tout ça C'est certain C'est une frane de début Ça c'est sûr Ça se voit tout de suite On a une Abigaël Pareil C'est pas une urgence Là de la montée Elle peut être efficace Dans certains contenus Mais pas dans les tout débuts En tout cas C'est pas ce qu'on va rechercher On a un Taor ici Un petit peu monté Pareil On va dégager toutes ses runes Il ne nous sert à rien Pour l'instant La Mitaor On a un Beladeon Qui lui Est pas trop mal Hormis la vitesse Évidemment Mais pour le reste On est solide On a un peu de def Par contre On manque de précision Et de vitesse Évidemment Donc pareil On va regarder tout ça Qu'est-ce qu'on a comme rune De la 5 De la 6 De la 5 De la 4 étoiles On va dégager ça On va tenter de dégager ça Alors le runage Vio Energy Il n'est pas débile en soi Mais voilà Est-ce que ce Vio là Est assez efficace En termes de speed Déjà c'est clair que non On a le El Charion Pas mal On a la petite Lorraine Qu'on va devoir runer Parce qu'elle va nous servir Elle pour le coup Là dans les tout débuts Notamment pour faire Un peu de GB10 Avec la micro Avec l'ami Beladeon On va y mettre Fran Certainement On a le Susano Mais qui va pas nous servir Maintenant Maintenant Ça Le Joker feu Ici Lui il va surtout nous servir A faire du skill up Pour Pour Lucien Le Joker vent Ou alors Ça sert aussi à une fusion Je ne sais plus laquelle On va regarder ça En tout cas Je vois que tu as deux monstres fusion Ici Que tu as monté Niveau 35 En 5 étoiles C'était pas forcément utile En fait Ces mobs là Tu les montes 4 étoiles Max 30 Pour les fusionner Je ne sais plus Qui c'est que ça fusionne Je ne sais pas Si ce n'est pas Sigma Rus On va se poser la question Aussi de savoir Quelle fusion on va faire On a une deuxième lapis De montée C'est original On a Diana Pareil Ce n'est pas une priorité C'est sûr On a une petite Une petite Mina Là tu vois Lui tu ne leur touches plus L'Harmonia Et puis Le Samouraï Tu ne les touches plus On va voir pour qui ça va Mais eux tu ne les touches plus Ça c'est clair On a un Kaki Qui a commencé d'être monté Est-ce qu'on a de quoi l'éveiller Le Kaki Non Il va nous manquer De l'essence magique Bon C'est pas Alors Il peut être cool A utiliser en début de compte Mais effectivement Moi personnellement Je ne partirai pas là dessus Mais ça c'est mon point de vue Alors voilà Toujours pareil S'il y en a qui ont des bons conseils A donner à l'ami A l'ami A l'ami doc Il y a le serveur Discord Vous avez le lien du serveur Discord Pour la AK Family Sur le descriptif de la chaîne Évidemment Et puis n'hésitez pas Dans les commentaires Je crois qu'il suit un petit peu Ma chaîne aussi De toute façon Donc à lui balancer Deux trois conseils Moi je suis vraiment là Pour l'aider A commencer A mettre le pied à l'étrier Je vais le faire Selon mon point de vue A moi Évidemment C'est à dire que moi Je ne suis pas un rusher De ouf Moi je prends Je fais avec ce qu'on a C'est à dire que Moi si vous vous souvenez J'ai monté mon reroll Je montais du GB J'ai fait du GB10 Avec de la Hardella Par exemple C'est la La archer Archer magique Je crois que c'est Archer magique vent Donc tu vois bien Donc on a une petite box Assez sympathique En termes Déjà de 5 nattes On en a quand même Un, deux, trois Déjà Or fusion Et or achat possible Dans les pièces Dans les pièces Antiques Donc c'est déjà pas mal Et puis ensuite C'est surtout un de la food Alors le tarou Lui très intéressant à monter Très bon mob En tout cas Quand on commence Un petit peu Les GVG sièges C'est un premier Très bon mob d'offense Qui fait beaucoup de dégâts Qui demande un runage En plus Pas forcément compliqué Puisque Sur sa compétence 2 On gagne 50% Je crois Ou sa compétence 3 Voilà On gagne 50% de tocrit Dessus On a un petit stun On a un petit stun ici Sur le S2 Et sur le S1 On a le slow Et augmente Ah non On augmente sa vitesse d'attaque Pardon On augmente sa vitesse d'attaque Donc on peut s'augmenter Sa vitesse d'attaque On a un petit stun ici Sur le S2 Et 50% de tocrit Bonus sur le S3 Sachant que c'est le S3 Qui va ici causer Le plus de dégâts Attaque En ignorant la défense Quand même Donc ça veut dire Un dégâts ignore def Donc un petit 50% De tocrit Sur un truc comme ça Un tout petit peu de précision Parce que c'est pas ça Qu'on va forcément rechercher Mais pourquoi pas Un petit stun de temps en temps Ça peut faire du bien En tout cas voilà Très bon mob Très bon premier mob d'offense A monter Moi j'ai pas toujours J'ai même pas encore monté le mien Mais Mais voilà C'est assez sympathique A monter On a ici Un petit capitaine pirate Le petit galeon On l'a en doublon On l'a en doublon D'ailleurs Ici On l'a en 4 étoiles Bah deux fois en 4 étoiles On sent que voilà On sent qu'il n'y a pas La grosse expérience de jeu C'est pas grave Encore une fois On n'est pas là Pour faire de la performance On n'est pas là Pour montrer qu'on sait tout Parce qu'on sait jamais tout Moi même aujourd'hui Je ne sais pas encore tout Sur le jeu J'en apprends encore beaucoup Donc voilà Et Donc on a fait le tour De la box On a vu tout ça Alors ici Est-ce qu'on a pointé Ah Je nomme ça Par contre Il faut pointer automatiquement Tous les jours 10 points De guilde C'est toujours ça de pris Les amis Est-ce qu'on a envoyé Hop On vient d'envoyer C'est parfait Donc ça c'est tout bon Ici on a des monstres Qui sont en train de monter En XP On a une Nisha Tiens Nisha Qui a pris son petit up Là Sur le dernier balance patch Enfin C'est pas encore fait Mais apparemment Voilà C'est le petit up des sorts Et de l'intelligence artificielle Des Nisha Moi personnellement Je trouve ça cool Donc pourquoi pas aller Vu que tu en as une Qui a commencé de monter Pourquoi pas aller un peu Exploiter ça Ça peut être cool aussi A mon avis Dans certains contenus N'en déplaise à certains Qui vont venir nous dire Oui mais ça sert à rien Gna 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 Bon écoute J'ai envie de te dire Tu montres ce que tu as envie de monter Après il y a toujours des bons conseils A prendre Mais voilà La base du jeu C'est de te faire plaisir Donc c'est les monstres qui te plaisent Qui comptent le plus C'est pas C'est pas ce qu'on te recommande De faire Qui compte le plus Parce que quand t'écoutes les gens Ils font en général En fonction de ce qui se fait Dans la méta Moi vous connaissez les bails La méta c'est pas mon truc Je n'y suis pas Donc il faut pas venir me parler De méta Moi Même si en termes de déf Si j'essaie d'en termes de déf Tout ça J'essaie d'y coller un peu plus Pour aider Bah c'est pour la team Si c'était qu'à moi J'essaierai de réfléchir A vraiment à des nouveaux trucs Qui pourraient éventuellement surprendre Mais bon C'est comme ça Alors En termes de Fight Donc on va essayer de voir un petit peu Parce que là maintenant Ce qu'il nous faut Bah c'est déjà voir Si on peut monter une team géant Qui tienne le choc Donc en géant Tu m'as dit Tu avais fait le 10 Avec cette team là On va regarder On va analyser Et puis Et puis essayer de comprendre Pourquoi ce genre de team Ne peut pas Fonctionner en géant Et on va lancer En automatique Donc ok On a la frane qui joue en premier C'est déjà bon signe Elle met la Elle met ce qu'il faut Ah le Le Bela Pas mal Le Bela il commence bien On sent que ça a été nerf Le géant Parce que Quand je vois les dégâts là Abigaël pas mal aussi Ok Donc là bon Ça gèle le pauvre Bela Déon Évidemment Là ça gèle Ça gèle la coco Alors la coco Son gros problème ici Bah c'est que c'est un élément feu Donc elle se fait Automatiquement snipe Tu vois Elle prend beaucoup Beaucoup de coups Alors elle se fait Un petit peu sustain Par frane Et par Bela Déon Parce qu'ils ont Des sorts de soins Ces deux là Mais Mais tu vois Elle prend vite Le focus Des petits Des petits trash mob Et du coup Bon Ça fait que tu perds aussi Un petit peu Des fois des tours Alors là On a les orbes Donc ça veut dire Qu'il va y avoir De la contre-attaque Un petit peu Quand les Les trucs vont attaquer Et là Elle balance les orbes C'est vrai que les dégâts Sont pas dégueux Mais sur un géant Malheureusement C'est pas ça Qui va nous faire Une grosse diff Pour l'instant Ça passe On a passé le mini boss Ça a pris un petit peu de temps Ok Les BDF Se posent très bien Chez 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 la piste C'est pas mal Donc on a Toutes les contre-attaques Qui sont passées Là sur les trash mob Ça fait un peu de dégâts C'est plutôt cool Ok On pose une marque En plus sur les S2 Ça c'est très intéressant Je connaissais pas Coco Je découvre un petit peu Alors là Bim Déjà On va mettre en pause Qu'est-ce qui se passe On a un focus cristal Donc on va aller dans Combat box Ordre d'attaque Et on focus le boss Point barre Voilà On va pas s'emmerder Avec les cristaux à la con Bon On vient de perdre Amigael Alors Coco Mais voilà C'est ça C'est trop fragile Et malheureusement Le fait en plus D'avoir été attaqué Un petit peu Le cristal là-bas Bah malheureusement Ça ne tient pas la route On va dépenser 10 cristaux Pour voir un petit peu En full focus boss Est-ce que ça peut donner Et non Bah oui Effectivement Comme ça a été réglé Après le lancement du combat Donc ça ne passera pas Une deuxième fois non plus Dès qu'il va mettre une claque Tout le monde va voler C'est certain Allez c'est ça Ça perd Non Ça peut pas passer Bon C'est dommage Ça passe les trois vagues C'est un peu dommage Mais au boss Bon bah évidemment Au boss c'est une autre question On va essayer de relancer Là normalement Comme j'ai réglé Le combat de boss Alors est-ce que Les boss intermédiaires Ont été réglés aussi Hop On va régler Les boss intermédiaires Combat de boss Donc ça c'est sur le boss intermédiaire Et sur le boss de donjon Ah oui J'avais pas réglé Ok J'avais fait sur le boss intermédiaire Voyons voir comment ça se comporte Maintenant Avec le bon réglage Avec le focus boss Bon ça se passe toujours aussi bien Sur la première vague Pas de problème Alors là on a pris un peu plus de gel Ça a été un petit peu Un petit peu plus Plus chiant Mais bon La big A Qui fait bien le boulot Qui contrôle la TB C'est vrai qu'à big A Sur son S3 Elle contrôle bien la TB Elle a un break def A O Sur le S2 Et Et suivant le nombre D'ennemis qu'elle a en face Elle va pouvoir aussi Plus ou moins Taper sur son Sur son S2 Aussi il me semble C'est à dire que Moins il y a d'ennemis en face Et plus elle va faire De hit Sur son S2 Bah voilà C'est ce que je disais Coco parti Voilà Coco parti Puis alors là Je pense que c'est la fin du run Parce que maintenant C'est Abigail Qui va prendre la sauce Et je pense qu'à ce stade Elle n'est plus sauvable Donc voilà On comprend pourquoi Ça ne peut pas fonctionner Bah on manque de contrôle La TB Ça c'est certain Et puis on manque D'énormes dégâts Il nous manque les énormes dégâts Qui font bien mal Parce que ça prend un temps fou Maintenant sans Coco Parce que bon Malgré l'infériorité élémentaire C'est vrai que Coco Pose quand même pas mal de dégâts Quand les orbelles partent Bon c'est toujours 5 bons hits Qui sont sympas Plus une petite marque Quand elle se pose Ça peut être cool On va laisser dérouler On va voir Si ça se trouve Ça peut passer comme ça On ne sait jamais Je te dis Il y a quand même du contrôle La TB chez Abigail En S3 Tu vois Ça contrôle en A ou E En plus c'est sympa C'est plutôt sympa ça en fait Mais là tu vois Bah oui Bah oui Parce que les cristaux là Font énormément de dégâts Et forcément Bon bah là Là ça ne peut pas passer du tout Donc est-ce à dire C'est un gros coup de bol Que ça soit passé en première fois Jusqu'au boss C'est possible En tout cas Le Bela il résiste Bon Donc Voilà Il nous faut ta team Il nous faut absolument Une bonne team GB Une bonne team GB C'est quoi ? Une bonne team GB C'est du contrôle ATB Du break def Du gros dégâts Et du soin Du soin Avec même de l'immunité C'est plutôt pas mal Donc on va voir dans la box Ce qu'on a Donc immunité soin Plus le lead speed Plus un buff attaque On a vraiment un gros Un gros mob ici Un gros support Fran Excellent Avoir maintenant son runage On a que plus 1676 de PV Avec ça on va pas aller loin On a que plus 203 d'attaque Ça va pas soigner assez Et puis la vitesse C'est pareil C'est pas top Les autres stats On s'en fout un petit peu au début Ce qui va nous intéresser ici C'est les PV Il va lui falloir tanker Donc pas mal de PV Pas mal d'attaque Parce que son heal Est sur sa puissance d'attaque ici Donc le montant de récupération Est proportionnel à la puissance d'attaque Et ainsi que là La quantité de PV Récupérée est proportionnelle A la puissance d'attaque Donc il lui faut de l'attaque Il lui faut De la vitesse Pour jouer vraiment Premier tour Et puis de la tankiness Il lui faut plus de PV Que ce qu'elle a là C'est évident Donc ça à recorrigé On a ensuite Le contrôle ATB Notre ami Lorraine Lorraine qui n'est carrément pas runée Mais on va regarder Ce qu'on peut y faire Donc Lorraine Qu'est-ce qu'on va devoir lui mettre On va devoir lui mettre Pareil De la tankiness C'est-à-dire pas mal de PV L'attaque On va pas regarder ça En tout premier lieu En vrai C'est pas tout ce qui est Stade défensive On va pas trop y regarder On va surtout lui mettre Voilà Des points de vie Pas mal de def aussi Pour la tankiness C'est bien Pas mal de speed aussi Alors Pareil Il y a une histoire de speed order L'ordre de jeu C'est-à-dire qu'en premier C'est Fran qui doit jouer Je pense qu'en deuxième C'est mieux de faire jouer Lorraine éventuellement Parce qu'elle va contrôler La TB Et elle va mettre Un break def Ça ça va bien commencer A bien ouvrir Les hostilités On a un croc Et pourquoi on se refuserait De l'utiliser C'est un très très bon monstre Il est très très fort Sur sa cicatrice Sur son S3 Il attaque l'ennemi En se focalisant Sur ses blessures Les dégâts sont augmentés De 50% par effet néfaste Sur lui C'est 50% d'augmentation Des dégâts Par effet néfaste Donc ça veut dire Un break def Pardon De Lorraine Un break attack De Fran Tu augmentes déjà De 100% Les dégâts Suffit qu'il ait déjà Une marque au préalable Ça fait Plus 150% De dégâts En termes de dégâts brut Ça en parle Et puis Suffit que Je sais pas Moi il est Qu'est-ce qu'il peut avoir Le boss Bon pas trop grand chose Parce qu'il craint pas Les stun Éventuellement Le dédote Avec un Véromos Mais on a pas monté Véromos encore Donc on pourra pas utiliser Un Véromos Bon en tout cas Voilà Croc On va l'utiliser Donc on a déjà Lorraine Fran Croc Ça c'est sûr Qu'est-ce qu'il pourrait Alors un contrôle à worst C'est sympa En vrai un contrôle à worst Donc on parlait de Sigmarus C'est vrai que Sigmarus Pourrait être sympa Parce qu'il a le Il a le gel à worst Et puis il met un break attack A worst Donc ça veut dire Qu'il peut casser l'attaque Des cristaux dans les vagues Ce qui fait que Quand les cristaux vont taper Ça fera beaucoup moins de dégâts Que ce qu'on a pu voir Là dans le run précédent Moi je partirais plutôt Sur un Véromos De base Pourquoi ? Parce que Véromos Va pouvoir contrôler La barre d'attaque Des cristaux face au boss Parce que ça évitera De prendre des break def Et ça évitera De mettre le buff attack Au boss Pas mal Belladeon On peut Le garder Belladeon Parce que Belladeon A un strip Sur son S2 Je crois En plus Tu l'as double éveillé Déjà C'est super Donc pourquoi pas On va juste peut-être Revoir le runage Pour un peu plus de Peut-être un peu plus de speed Mais là Tel qu'il est là Il peut bien servir C'est la précision Qui risque de manquer aussi Mais tu vois Sur le S2 Il attaque l'ennemi Et annule Tous les effets bénéfiques Et en cas d'attaque Sur un ennemi N'ayant aucun effet bénéfique Il récupère 30% De sa jauge d'attaque Ça c'est plutôt sympa Et là On remplit la jauge d'attaque De tous les alliés De 30% Et on leur redonne 35% De leur PV C'est un gros heal Quand même Franchement Belladeon C'est plutôt sympa Comme mob Donc lui Je pense qu'on va aussi On peut se permettre De l'utiliser Il n'y a pas de problème Ce qui impliquerait Un autre gros dégât Pour le coup Dans cette configuration Peut-être que Sigma Rus Serait finalement Peut-être mieux Qu'un Veromos Pourquoi ? Parce que Sigma Rus Va faire des dégâts Sur les max HP Du boss Tout simplement Des ennemis Sur le mini boss Et sur le boss Ça pourrait aider A accélérer le run Parce que je ne vois pas Ici Ce que tu pourrais avoir d'autre On n'a pas de Naomi L'achat martial vent En tout cas Je n'en vois pas ici On n'est pas allé voir La box intermédiaire D'ailleurs Tiens On va essayer de voir Le stockage Ici Hop Le storage Oh Tiens Bah oui Fait bien de venir voir ça Tiens On a un Okanos Alors On a un Covenant Pareil Covenant Il a un strip Ici Sur son Sur son S2 Et en plus Il augmente les A Selon le nombre D'effets bénéfiques Retirés Bon sachant que le boss Ne prend en général Qu'un seul effet bénéfique C'est pas là dessus Qu'on va tabler Et on a ici Donc des dégâts In your death Mais est-ce que ça peut être Assez solide sur un géant Je n'en suis pas convaincu Donc Covenant On va plutôt oublier Pour l'instant En tout cas Dites moi ce que vous en pensez Moi je C'est pas ce que je préconiserais Et à côté de ça Bah on a plus grand chose Ici Qui va nous assurer Les dégâts qui nous manquent On pourrait jouer à un Roid Maintenant Je pense qu'avec son deuxième éveil Roid Mais bon c'est toujours pareil Le temps de faire son deuxième éveil Déjà le temps de te le monter 40 Et le temps de lui faire Son second awake Bon Donc ce qu'on va faire On va partir sur Fran On va prendre le lit de Fran Lorraine Beladeon Pro J'essaierai bien avec un Taor Parce que Taor Peut faire aussi De gros dégâts Sauf qu'on peut pas L'éveiller à l'heure actuelle C'est un peu chiant La pisse Franchement C'est pas terrible Quoi qu'on a un peu De contrôle ATB Tu me diras Alors on va faire un essai On va essayer de voir Si on peut trouver des runes Pour le Cro Déjà On va runer Cro Moi je Non On va pas basculer Les runes de Coco Peut-être pas toutes En tout cas Peut-être qu'on peut lui en prendre Quelques-unes Ah ouais Non pas ça Bon géré Non Pas sur elle Mais sur Cro Déjà On va essayer de voir Un runage pour Cro Donc moi je mets Tous les 7 On va y aller En full broken On a ici Une attaque Mais qui n'a rien Alors vitesse TC Si c'est possible D'avoir ça On a 10 de speed 3 de TC C'est un peu court 4 de speed 4 de TC Ah oui Je sens que ça va être Je sens que ça va être un petit peu Un petit peu Lourd A runer tout ça Et si on a Clavampyr De machin 5 TC 4 de speed Mais elle est pas montée du tout Elle est pas montée du tout On a combien ? 830 On a 83000 8 millions de mana Oh putain Si t'as 8 millions de mana Oh bah on va s'en donner à coeur joie là C'est clair et net Et bah on y retourne Attends Oui sur le croc Donc on a dit En vitesse TC Donc on a celle de covenant On va regarder On va améliorer Hop Bon c'est une rune amélioration Mais on se fout du 7 On se fout de Pour l'instant un peu de ça On gagne un peu en speed C'est pas mal Moi je voudrais prendre du TC Là dessus Ce serait cool Et oui le petit gorgon J'ai oublié J'ai pas ouvert la vidéo Avec le petit gorgon Cette fois Ouais de la def Bon c'est pas ce qu'on va aller récupérer Enfin c'est pas ce qu'on cherchait non plus Du TC Si tu voulais me faire un petit proc TC Et bah non Ca sera re en speed Et on va améliorer à 12 Pour voir un peu la gueule Donc ça va tirer tout ça Ah les débuts hein C'est toujours poussif Un petit peu les débuts On va fabriquer un truc Avec des bouts de ficelle On va réussir à trouver un truc Un petit peu Un peu près stable On va dire Ne serait-ce que pour te lancer ton GB10 Parce que A partir du moment où tu vas bien farmer le GB10 On va commencer à mettre en place Une mécanique de farm Qui va te permettre de sélectionner Les meilleures runes qui vont en sortir Les meilleures runes possibles Et Et puis Et puis il va stacker Stacker encore un peu de la mana Tout ça etc Donc Donc on va pouvoir faire ça propre Et puis suivant les runes Qu'on va sortir Bah on va essayer d'équiper Deux trois autres trucs à côté Pour essayer d'aller regarder un peu Les autres contenus Donc on a une 16 de speed On n'a pas pris de TC C'est un peu dommage On va pas aller plus loin Il n'y a pas besoin Hop Ici qu'est-ce qu'on a ? On a une petite protection Avec du TC dessus Mais c'est une 4 étoiles Mais bon Comme on n'a rien d'autre A l'heure actuelle On va pas se On va pas y regarder On va pas être regardant Ok on prend un TC speed Bon ça va pas être génial tout ça Je pense qu'elle va partir À la poubelle Et puis on va faire autrement On va faire autrement Ouais 8 de speed On va pas faire grand chose Avec ça c'est sûr Donc ça on vend On va pas se casser la tête Alors on va faire tous Tous On va regarder tout ce que t'as Et puis on va essayer De choper le meilleur Ah ici on a du TC Avec de l'attaque pour 100 Et c'est une rage Donc ça veut dire Que c'est potentiellement Une rune qu'on pourra A terme qu'on pourra lui laisser dessus Tout simplement Sachant que le croc En vrai Bon hormis le GB Du début On va pas leur sortir On va pas leur sortir Énormément partout On le voit pas On ne croise pas forcément Beaucoup en En contenu de guilde Ni en PVP C'est très 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 rare À part dans les Tous débuts Qu'on veut se lancer un peu Dans le PVP On peut éventuellement Lui faire un build Assez rapide Pour qu'il puisse sortir un peu Mais Voilà Un petit peu les def aren Aussi Les tout débuts Les toutes premières def aren Il y en a qui te laissent des crocs Oh ça c'est pas mal Parce que du coup Il me chope du dégât de crit dessus Je crois que celle là On peut investir Et puis Et puis on peut lui coller Même si elle manque de speed Ça Ça s'arrangera Pour le coup De toute façon Le principe c'est que Lui doit jouer en tout dernier Moi c'est vrai que J'ai ce réflexe Parce que quand je suis assez avancé De chercher de la speed partout Mais En vrai Pour Croc Au début On pourrait même se passer de la speed Donc on va voir comment ça monte tout ça D'ailleurs on va peut-être essayer Si ça se trouve On a mieux ailleurs Comme runin De toute façon On va regarder On va essayer d'en tirer le meilleur De ce croc là Parce qu'en plus C'est une rune six stars Pourquoi ne pas s'en priver Pourquoi s'en priver pardon Allez allez ma petite De la résistance Ok Est-ce que par hasard Tu aurais des trucs sympas Bah tiens regarde Tu vois Tu pourrais Lui hop Tu y meules ça Enfin tu y j'aime ça Toujours bien De ne pas être trop lent non plus Sur un Sur un croc 5-2 speed Dommage Il m'a fait vraiment le mini proc Il m'a fait le minimum syndical Ah précision C'est vrai qu'il faudrait Qu'il pose du bdf et tout Ouais On a déjà Bella Qui fait un bdf Il y a déjà Lorraine Qui met du bdf Ok Moi je lui mets ça Donc ici Ce qu'on va faire On va regarder Si on a mieux Regarde ça 14 taux crit Bon après c'est du PV dessus Mais quand même Némésis Là il y a du dégâts crit De la précision Et puis le reste C'est de la 5 étoiles Non celle là Elle me paraît pas mal Parce que 14 taux crit Quand même 14 taux crit C'est plutôt sympa On va voir un peu On va peut-être Essayer de voir Si on peut gemmer Une attaque pour 100 Là dessus Ça peut être sympa Ou du dégâts crit Peut-être Je sais pas On va voir les runes Si on peut faire Une belle attaque pour 100 C'est dommage C'est quoi ce proc Quoique sur un pro Ça peut être cool D'avoir du PV Même flat On peut peut-être Améliorer ça Pour vraiment Le faire tanker Un petit peu aussi C'est peut-être Pas si mal Bon encore une fois Je vais Ce que je montre là C'est pas forcément L'alpha et l'oméga De ce qu'il faut faire Ou ceci ou cela C'est simplement Pour un démarrage Voir un petit peu Ce qu'on peut faire Avec ce qu'on a Dans sa box Dans un moment pareil En attaque pour 100 On va voir Cette rune convenante Avec Ou avec 14 dégâts crit Ça me paraît pas mal La wheel Tiens On a une wheel Sympa Qui n'est pas montée C'est qu'une 5 étoiles Mais bon On a quand même Du top crit Et un peu de speed dessus Pourquoi ne pas essayer De voir ce qu'elle donne Ce qu'elle donne Parce que du coup C'est quand même Une wheel Si on peut lui mettre Une deuxième wheel Ça va le protéger Un tour déjà Ça me paraît pas si débile Alors je me permets Je suis en mode Tranquilou Là je fais la review Donc je vapote Tiens Il faut pas se fusquer Les gars Je check juste le temps Donc là Ça va faire déjà Demi heure On va essayer De pas y passer Non plus toute la journée Je sais que c'est une review De compte C'est pas censé Durer 3 minutes Mais bon C'est un peu dommage Les procs en def Mais bon On n'y peut rien C'est comme ça On va tester ça Ici Oula Attends Ça déjà Paf 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 Direct On vend Là T'en ai plus à garder Des runes blanches Regarde On a une deuxième rage Ici En attaque pour sang Bon on a rien dessus C'est un peu dommage La fatale On a du taux crit Et du dégâts crit Et on a pas mal de pv dessus Bah tu sais quoi J'ai envie de dire Voilà En termes de stats Elle peut nous apporter Un petit quelque chose On va regarder ça Alors j'en profite Parce que j'ai oublié Encore une fois En début de vidéo Big up à toute la AK Evidemment On est actuellement En session siège Donc là C'est round 2 Là on a poussé Jusqu'au round 2 Du siège battle Pour la AK Et bon C'est un peu poussif Là pour le coup On en chie un petit peu Derrière les fagots Mais bon C'est comme ça Là on est tombé On est tombé Sur deux teams Assez Assez Lourdes Entre guillemets Parce que bon On sait pas qu'elles soient Méga Méga OP C'est juste que Ben Ils ont laissé jouer Apparemment les jeunes Là j'ai l'impression Qu'ils ont un peu laissé jouer Et puis là J'ai vu qu'ils nous ont bien remonté Regarde ça On a encore une rage ici Mais Elle donne pas grand chose La vampire là On a un peu de tocrit Mais c'est une 4 étoiles Après c'est C'est bon Est-ce que c'est Ah 9 tocrit Et elle est plus 15 Elle nous donne 57 Tu sais quoi On va mettre ça en attendant On va se contenter de ça Et là j'ai envie de te dire Bon 21 de speed C'est léger certes Est-ce qu'on aurait pas un peu de vitesse A mettre ici Non on aura pas de vitesse ici Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose La def Mais c'est pas ce qu'on cherche sur un crow Ici Tiens d'ailleurs J'ai pas regardé Est-ce qu'on peut meuler Alors on va lui redonner un peu de pv Tiens On va lui redonner un petit peu de point de vie C'est pas dégueu Voilà ça me met à 15% C'est pas mal Et là je virerai bien Je virerai bien Parce que comme on a pas de speed Je virerai bien Là tu vois Sa défense flat Pour de la précision 9 de précision 9 de précis Si on peut mettre une marque au passage J'ai envie de te dire Pourquoi se priver 27 de précis C'est pas top Mais c'est toujours ça de pris Sur la attaque flat Donc là Alors peut-être que On va trouver mieux ici En fait On va faire tous 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 Parce qu'on sait jamais On a une gardien ici Mais il n'y a rien dessus Ici j'ai 3 de taux crit Il y a peut-être plus de taux crit A faire On va au moins chercher du taux crit Oh regarde ça Une revenge 15 taux crit Ah non 15 dégâts crit Mais elle n'est qu'à Plus 9 On va la monter à plus 12 Pour voir Et puis c'est une 6 étoiles En plus sur une attaque flat Écoute Alors c'est dommage Qu'on n'ait pas pu lui trouver Une deuxième will Une deuxième volonté Mais bon Normalement avec Fran On a 2 tours d'immune Donc ça devrait pas trop mal se passer Après sur la vague 2 Si on n'a pas le sort d'immune de Fran Malheureusement On risque de prendre une petite sauce Mais bon Normalement Ça devrait pas empêcher De faire le run correctement On va regarder tout ça On va regarder tout ça Donc à terme Il va falloir qu'on monte Ce petit croc à 6 étoiles Je pense même assez rapidement Avec de la food On va voir Ah oui T'as peut-être pas beaucoup d'inugamis C'est vrai qu'il va falloir Qu'on aille aussi farmer Beaucoup XP A mon avis Pour aller chercher Des inugamis Des choses comme ça Il nous donne du PV flat Est-ce qu'on peut trouver mieux ? Non Mais on peut éventuellement Booster ses PV flat En attendant De toute façon Autant qu'il tank Parce que c'est le géant Et le géant fait très mal Autant faire avec ce qu'on a Voilà On va regarder le résultat final On a du plus 4900 de PV Bon c'est pas top top Mais voilà c'est toujours ça de prix On a du plus 425 d'attaque Donc on double presque l'attaque On a un petit peu de def Un tout petit peu de speed 51 de taux crit de bonus Donc ça nous porte à 66% Grosso modo de taux crit Sur du 134 dégâts crit Ça peut peut-être faire l'affaire Au début Ça peut peut-être faire l'affaire au début Donc on avait dit De l'attaque pour cent De l'attaque pour cent J'ai envie de valider ça Hop On va appliquer ça Pour tester Donc le croc Il est bon Lorraine maintenant On va gérer ça Donc ici C'est surtout de la speed Sur toutes les runes Qu'on va vouloir Donc la destru à 11 Ici on va voir les runes vitesse Alors les runes vitesse Même les blanches à la limite Mais vu que c'est des petites runes La vieux Qu'est-ce qu'on a ? On a de la def et de la rez Et la revenge On a de la def et de l'attaque On va prendre des fraises Là on va monter tout de suite à 12 Parce qu'il nous faut la speed Il nous faut toute la speed disponible J'ai même envie de te dire Même une 5 étoiles La montée 15 en speed Pourquoi pas Mais il faudra regarder Par rapport à Fran aussi Évidemment Donc on laisse monter Pas de soucis Ça nous prend un peu de rez Bon c'est toujours ça de pris Résistance Ça permet de résister Aux effets néfastes Ça résistera un petit peu au gel Ça résistera un petit peu Les break def Qui vont se poser dans le donjon Là par contre Quand on a un bon proc Précision C'est plutôt sympa Sur Lorraine ça Tu vois Parce que pour le coup Il faut qu'elle pose son break def Et il faut qu'elle arrive A contrôler la TB De manière stable Et récurrente Et c'est vrai Quand on a un déficit De précision Sur une Lorraine Ça peut poser souvent Des petits problèmes Bon malgré que son sort Est à 100% De Enfin c'est le passif D'ailleurs Qui fait qu'elle contrôle la TB Et puis le break def En général je crois Qu'il est sur du 100% De réussite Est-ce qu'on pourrait pas Mettre des PV ici Par exemple On a du PV flat PV flat sur quoi On mettrait Sur l'attaque PV flat sur l'attaque Tout simplement Quel tank aussi Il n'y a pas à chier Et est-ce qu'on peut La meuler cette PV flat On va la meuler On va mettre tout ce qu'on peut Pour essayer d'avoir La team la plus efficace possible En tout début 241 sur 250 On est pas mal On va pas aller chercher A dépenser plus de mana Que ça Ici on va mettre du PV pour 100 Toujours en vitesse En sub Alors là on n'a pas grand chose On n'a pas grand chose On n'a pas grand chose 4 de speed On va préférer prendre ça J'espère qu'elle va me faire un double Double proc speed On a 8 Alors sachant que c'est une Lorraine 35 On va peut-être très vite Remplacer ces runes là Si on chope des belles runes Dans le géant On va peut-être très très vite Assez vite Remplacer tout ça Ah double proc speed Pourquoi pas Allez on va la monter à 12 Je pourrais presque même tenter Un plus 15 Sur une rune 4 étoiles Comme ça Mais les petites runes Montées plus 15 Ça bouffe beaucoup de mana Pour vraiment pas grand chose Normalement à plus 12 Ça devrait suffire Une rune 4 étoiles Bon On va voir On verra bien Écoute Yeah Vous avez toujours du son C'est cool Ouais parce que J'arrive pas trop à bien meubler Tu sais le temps que les runes Et le monde Tu sais comment ça se passe Ça peut être long Là je profite en plus du fait Qu'il ait beaucoup de mana Donc 6 millions et quelques Vraiment pour optimiser Le plus rapidement possible Je monitor le temps d'antenne On est à 40 minutes bientôt Ça va Ça reste correct Faudra vraiment qu'on ait le temps De voir pour un run Donc là voilà Moi cette review là Finalement elle sera pas très complète Parce que je vais surtout te mettre Vraiment la team GB Qui va te permettre de De lancer les hostilités Alors là on va pas meuler On va pas gemmer C'est une 4 étoiles On va pas s'emmerder avec ça Et ici qu'est-ce qu'on a en paix Oh regarde celle de Bella C'est dommage Et bah on va tester ça Une énergie On va avoir un petit regain d'énergie Parce qu'on a déjà une rune énergie On va gagner plus 35% Encore en plus avec cette rune là Ah c'est dommage Attaque pour cent Non pas comme ça Mais bon Est-ce qu'on va avoir beaucoup le choix Ouais on va pas Non on va pas équiper ça à mon avis La deuxième là 4 étoiles ça fait chier quand même quoi On est inouï de 4 étoiles Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ces slots là On a de la def flat à 13 de speed Ouais pas sûr De la def pour cent à 8 de speed On a de l'attaque pour cent On a une def pour cent à 6 Ouais bof bof Avec un peu de précision quand même dessus C'est dommage là Qu'il m'ait fait ça Qu'il m'ait fait Qu'il m'ait fait 0 proc là Donc la plus rapide Ce serait celle là En def flat 78 en plus Ouais non c'est pas top C'est vrai que j'ai pas envie On va plutôt tant pis Tu sais pas On va monter ça à 12 Et puis on va essayer de voir On va essayer de voir un peu au mieux Ce qu'on peut faire On va faire au mieux Écoute qu'est-ce que je te dise Pour l'instant On a pas trop le choix Et puis on laisse monter Et on met de l'attaque flat Sur une rune énergie C'est super marrant C'est super marrant D'avoir des statistiques Agressives comme ça Sur une rune énergie Quand même Bon je te le dis C'est vraiment une rune Qu'on va foutre à la poubelle Très rapidement ça Donc on a dit Donc là on est en train De voir notre Lorraine On va avoir donc le croc On a la frane On va voir On a notre Lorraine Le Bella qui est déjà runé On va pas le retoucher Parce qu'il est assez correct En fait Et en cinquième En cinquième Ben écoute Je ne sais pas Sur qui on va partir On va pas tenter le taor Parce qu'on ne peut même pas L'éveiller Donc est-ce que ça sera Rentable Je ne sais pas Ah puis là en plus On ne peut meuler Si on peut meuler Un peu de dev pour cent Non on va pas meuler Une rune poubelle Ça sert à rien Ah écoute Est-ce qu'on équipe ça Ah oh là là C'était une 22% A 8 de speed Et la fatale La def pour cent La def pour cent serait peut-être mieux La def pour cent serait peut-être mieux Quand même en fait Ça pour le coup C'est en pourcentage Et là ça va Ça peut donner un peu plus En tankiness Même si il faut vraiment Tanker en termes de Ah bah oui regarde 11 de speed Ah bah ça me va très bien Moi ça va Bah écoute tu sais quoi On va plutôt partir là dessus en fait On va partir sur la lame Elle l'a En def pour cent Elle vient nous donner 11 de speed Pour un début C'est plutôt pas mal Pour ce premier Ce premier runage Express Et en plus PV pour cent Bah ça c'est le proc Parfait Par contre On n'a rien à meuler dessus Ok Voilà On va plutôt faire ça Donc ici Une rune en vitesse Et je ne l'avais pas équipée Evidemment Comme un gros noob Ici On va prendre On va regarder ce qu'on a en PV pour cent On a une destrue Mais elle n'a pas de speed C'est un peu dommage Et elle Elle a 3 de vitesse Par contre je ne comprends pas Tu as des runes antiques Endurance antique Etc C'est assez cocasse Je dois dire Et puis celle-là Je ne pourrais pas J'ai mes meulés On a elle La win Qu'est-ce qu'elle a Elle n'a pas de speed C'est un peu dommage Bon on va tabler sur la L'anémée En espérant qu'elle nous fasse Un petit proc speed En plus 9 Ce serait sympa Ce serait sympa Un petit proc speed Ici Pardon Excusez-moi pour le petit bazar Je regarde 42 minutes déjà Ah bah voilà Il suffit Regarde il suffisait de demander Elle a pris plus 4 Par contre Sa mini proc C'est un peu dommage Mais écoute Donc c'est toujours ça De gagner sur une rune Comme ça Je préfère ça Plutôt qu'elle aille me foutre ça En dégâts crit Parce que le dégâts crit On n'en a pas besoin Sur une Lorraine On n'a pas de meulé speed Mais Est-ce que ça aurait été sympa De la meulé speed Ok Donc ici Tous vitesse On va chercher vraiment La speed en priorité Ici on a 11 de speed Et bah on va faire ça Et ici La rune frâne On va la laisser On a une némée là Ecoute tu sais quoi Avoir un 7 némésis C'est pas plus mal Parce que si elle se fait snipe On va lui redonner le tour Assez rapidement Parce qu'elle va regagner De la tb En fonction des pv perdus J'ai envie de te dire Finalement C'est pas plus débile Que de faire autre chose Et donc là On va voir un petit peu Ce que ça nous donne Ah c'est dommage Mais bon Ça nous donne du pv C'est déjà pas mal On va la garder telle qu'elle Et puis on va la monter Plus 12 Pour avoir la def Et puis on va avoir Ce premier runage Lorraine Écoute Ce sera pas mal Alors si Lorraine Vient à jouer Avant Frane Ça sera pas trop grave En espérant que Frane ne s'amuse pas En automatique A nous faire systématiquement Un S1 Sur le BDF Parce que l'intelligence artificielle Est souvent programmée Comme ça C'est on va taper Sur le BDF en priorité Donc là Est-ce qu'elle va mettre L'immune en priorité C'est pour ça que c'est important Que Frane joue tour 1 Parce que Frane tour 1 Souvent te met L'immune Regarde ça 79 de speed 7000 de pv Et puis regarde On a pris 19 D'accuratie Donc c'est pas mal 44 de précision On n'est pas trop mal Là on n'est pas trop mal Je pense On a en plus Pas mal de def Tu vois Donc ça va tanker Un petit peu On va juste monter Celle là Quand même Plus douce Pour avoir Les nouvelles stats Dessus Parce que si elle nous sort De l'accuratie Là dessus Par exemple Ce serait sympa Et puis voilà C'est un premier runage On a réussi A trouver quelques trucs Sympa Avec de la 5 étoiles Mais bon C'est Qu'est-ce que tu veux Faut bien commencer Quelque part le jeu De toute façon T'as pas trop le choix Au tout début Tu fais avec ce qu'on te donne Je serais curieux De savoir si Comment tu as eu Ces runes Ces runes antiques Est-ce que Parce que c'est pas En reward Qu'on a ça En général Tu vois Je te disais Accuratie Précision Bim La précision Il me l'a mise Donc ça nous Tu vois 52% de précision Je pense qu'on est Pas mal du tout Sur la précision Ok Ok on valide ça On a rien changé Donc là On va avoir une Lorraine Qui va être Normalement assez correcte Le Bella On a dit qu'on le touchait pas Par contre La Fran Déjà faut monter les runes Et surtout On va essayer De trouver une rune vitesse Ici On va gérer Et ici Moi je veux une rune vitesse Absolument Et il nous reste Une petite revenge Avec un peu d'attaque flat Et ben On va améliorer ça Tout de suite Plus 12 Alors comme c'est qu'une 5 étoiles On va s'arrêter A plus 12 Pour l'instant Si ça va être une 6 J'aurais peut-être Lancé un plus 15 Direct Elle nous rechoque De l'attaque C'est plutôt cool J'espère Alors ce serait cool Qu'en swift On puisse la laisser En swift Pour l'instant Mais est-ce qu'en swift Tu vas avoir les runes On ira les chercher Au GB C'est le but C'est d'aller D'aller faire full GB Pour aller se toucher Tout un tas De sets Un beau set speed Un beau set swift En tout cas Et avoir pas mal De speed dessus On reprend un peu De PV flat C'est pas dégueu C'est toujours ça De pris Ça peut peut-être Se corriger On verra bien Donc ici Moi la seule stat Qui me gêne C'est éventuellement La def Mais encore que Faut tanker un peu Donc la def Ça peut servir aussi Ça peut ne pas être inutile En tout cas Dans son cas Et on va attendre Qu'elle nous monte À plus 12 La petite runasse Allez 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 Pépette On n'attend plus que toi On attend On attend On attend Et elle se fait bien prier Cette petite connasse De runa de merde Ah plus 11 déjà Ça grimpe C'est bon Patience Ça grimpe Ça grimpe Heureusement qu'il y a La musique derrière Pour meubler Parce qu'il y a Alors là Ah Attaque pour cent Pas mal Est-ce qu'on peut La meuler Cette attaque pour cent Malheureusement pas Mais par contre On peut meuler L'attaque flat Et c'est ce que Je vais m'empresser De faire Voilà Pour lui donner Le max D'optimisation Possible Et en termes De PV flat C'est pareil On va lui coller Tout ce qu'on a On a la mana On peut y aller Franchement On se prive pas On se prive pas Pour tout de suite Avoir la team La plus efficace Possible Donc on va regagner Déjà en speed Ici Maintenant Ici On va aller voir En PV pour cent Vitesse Ce qu'on a Pas grand chose Et ici Qu'est-ce qu'on a On a avec de l'attaque pour cent Est-ce qu'on avait de la speed Là-dessus On en avait pas Rien perdre Par contre Juste si Peut-être Si on continue D'enlever les swift Là Et en swift PV pour cent Tous tous Et attaque pour cent Peut-être Tu as des trucs Non Ici Est-ce qu'on a de l'attaque pour cent Swift Moi je suis tenté De faire ça Déjà Ça c'est clair Et net Franchement Elle est pas dégueulasse En plus Tu as monté un peu plus Très Alors On va s'arrêter là Sur celle-là Mais Très de speed On n'a pas des meules Speed dessus On a de la meule Attaque flat Regarde Hop On va y aller à fond Sur l'attaque On a des PV flat On va y aller à fond Sur les PV flat Voilà Faut pas se priver Quand on a ce qu'il faut Faut pas se priver Surtout en début de jeu Moi je pense Qu'il faut vraiment pas se priver Donc voilà On a ramené un peu Les PV ici Parce qu'on commence à aller dans le rouge Donc déjà en termes d'attaque On sera un peu plus fort On reste en swift Donc ici Ce qu'on va faire On va essayer de trouver Donc tous PV pour 100 On a vu qu'on a la destru ici Parce qu'en termes de speed C'est que de la 4 étoiles Après 4 étoiles 10 de speed Ah on a de l'attaque dessus Tu me diras Peut-être pas meuler Est-ce que ça Ça serait suffisant Oui Ça ramène un peu de PV Pour l'instant Ok Ici On va rester sur du swift Regarde ça On a une PV flat Swift Vitesse On va profiter de ça Fais-nous un petit double proc Sur la vitesse S'il te plaît Les dégâts crit On s'en branle Et évidemment Il me prend les dégâts crit Eh eh Bah oui Bah oui Bah oui Forcément Ah là là Ah c'est pas vrai Ah je déteste Quand ça fait ça Bordel de merde Non 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 Pas comme ça Pas 50 minutes là 10 minutes de la fin de la Presque de la vidéo Ah c'est bon C'est reparti Ah ouais Faut ça Alors j'ai la fibre à la maison Ça n'empêche que de temps en temps En pleine journée comme ça On sait pas pourquoi On a des dertes de connexion Ça prend Ça s'apprend au système Oh non C'est pas vrai Bouh 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 la rune Saloperie C'est pas grave C'est pas grave On n'aura pas mieux de toute façon A l'instant T Donc on va se contenter de ça On va essayer de voir dans les autres slots Ce qu'on a De dispo Alors ça nous ramène du PV C'est déjà ça Ça nous ramène du PV Un peu d'attaque en plus Ça serait bien Peut-être pas cohérent Mais bien Et non Ça sera de la def Mais écoutons On a aussi des fois besoin D'un peu de def Ouais non On va pas s'amuser à meuler ça Je pense que c'est pas forcément utile Ok Et en slot 1 Bah on a rien Qu'il y a de la speed En termes de swift On a qu'une seule swift Et c'est celle-ci Qui n'est pas terrible Mais on va quand même La plus suite de speed On a pas mieux On a pas mieux Les autres elles ont quoi Elle elle a quoi Du PV pour 100 On va perdre quand même On va perdre quand même Pas mal de speed C'est dommage C'est dommage Ah bah non On va voir ce que ça sort En dernière stat Parce que je crois Qu'on a vraiment besoin De laisser le set swift Malheureusement A l'heure actuelle Je suis pas sûr Qu'on puisse faire mieux En termes de speed Comme ça Bon ça nous sort ça Évidemment Donc on a dit Qu'est-ce qu'on a Dutôt qu'on s'en bat les couilles Ouais Le reste on s'en bat les couilles Je crois qu'on a plus De PV plate De toute façon Non On a que de la def Sur une 4 étoiles Je vais pas m'amuser à meuler Bon Bah on va quand même Monter ça Plus 12 Qu'est-ce que je fais Coca attends Stop 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 Non On va essayer de trouver Quand même Une attaque Avec de la speed Parce qu'on a 1, 2, 3 Ah bah non 4 Je suis obligé de la garder Parce qu'ici on a ça On a ça Bon Comment on est là Plus 4000 PV Plus 275 d'attaque Et plus 52 de speed Si on valide ça Donc on est comme ça On est comme ça Et j'ai envie de te dire On est déjà un poil mieux 90 de speed ici Ca veut dire que Par rapport à Lorraine On va jouer avant Lorraine Tu vois C'est une certitude Donc on va faire Fran-Lorraine Bon bah l'AD On jouera certainement après Ah ils ont la même speed Les deux Inugami C'est marrant ça Ok ok Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre A la fin Qu'est-ce qu'on pourrait mettre A la fin Est-ce qu'on garderait ça Éventuellement Mais c'est très très fragile Ou est-ce qu'on garde Le Farmer En attendant d'avoir Un bon Un bon Un bon contrôle Ouais peut-être On a un peu de contrôle ATB là-dessus Écoute Oh tiens On a rempli des trophées Ah je te laisserai la joie D'aller les récupérer Ces trophées là Tiens On va tenter Donc J'ai en 10 On vire ça On vire ça On met Le lead Euh Où est-ce qu'on laisse Un lead attaque d'ailleurs Ah très bonne question ça On va mettre notre Notre Lorraine Et on va mettre notre Cro Et on va étudier la question Écoute J'ai envie de te lire Espérons que ce GB10 passe Ah Alors ça voilà Le derp Affreux Et malsain En tout cas Le Cro Fait un peu les dégâts Par contre Il est extrêmement fragile Heureusement qu'on a Deux sustain Donc ouais c'est Voilà Faut vraiment absolument Pour l'instant Laissez le Beladéon On va sans doute Devoir redescendre Un peu les étages On va le faire en X1 Et on va le tenter En X10 Ouais Parce que les dégâts Sont vraiment Pas encore là En plus On se fait On se fait un peu Contrôler la frane Ça c'est pas bon signe Ok le Beladé Qui redonne la TB Qui redonne un peu de vie Ça a l'air pas mal Pour l'instant Le boss en tout cas Le mini boss Ne joue pas beaucoup Tu remarqueras Pour l'instant Ça passe Et là C'est pas du tout Ça qu'il aurait fallu faire Mais heureusement On a du contrôle La TB Avec notre ami Lapis Lapis Qui carie un peu Le donjon Là finalement Avec ses dégâts Elle C'est elle qui a Toutes les runes maxées Tu penses bien Ok Ça m'a pas l'air Si mal que ça Écoute Bon on espère juste Que le boss Ne nous mettra pas La claque Normalement avec Lorraine Jamais À part la revenge Oh le BDF Qui se pose bien La coop Ah on perd frane Directement Sur ce coup là Bon Ça veut dire Qu'on va redescendre On va redescendre Voilà On va aller chercher Des runes un petit peu Plus bas Parce que là On fera pas le donjon Ouais S'il met pas la cicatrice Très vite Ouais Non Ça ce sera pas suffisant Et non Pas suffisant Du tout Loin de là Très loin de là Ok On va regarder À quel étage On est le plus stable Voyons voir au 9 Déjà Si ça passe au 9 En général Les paliers du géant On stagne un petit peu Au tout début Autour du 5 Au 5ème étage Ça commence à être Un peu plus difficile Et là On commence à sortir Un peu des runes Ça nous permet De monter à l'étage 7-8 Tranquillement Pareil En général 7-8 On y reste un petit peu De temps Pas non plus Des mois et des mois Mais on y reste Voilà On y reste un petit peu De temps Histoire de ressortir Encore quelques meilleures runes Des bonnes 5 étoiles Notamment Et voir des légendaires Si on est patient Pour ensuite Tout doucement Arriver jusqu'au 10 Et en fait Durant ces étapes Intermédiaires Bah toi Entre temps Tu fais aussi Un petit peu Tu montes aussi Un petit peu La box Et là Je voudrais vraiment Voir où est-ce Que c'est le plus stable Parce que là Tu manques de runes C'est juste criant Donc il faut absolument Sortir un peu de runes Surtout au moins Un bon 7-swift De départ Pour notre frane Parce que bon C'est important Qu'elle joue vite Elle quand même Même pour l'arène Quand tu fais de l'offense Arène C'est bien de sortir Une frane rapide Qui va Éventuellement prendre Assez souvent le T1 En tout cas En 9 Ça a l'air Assez stable Pour l'instant Alors juste Croc Il ne fait pas la cicatrice Tout le temps C'est peut-être juste Parce qu'il n'est pas Full skill Ouais non C'est pas suffisant Peut-être son top crit Ouais Son top crit Est un peu trop faible Il a fait une cicatrice Qui n'a Je crois Pas fait de coup critique C'est un peu dommage Donc on fait à peine Midlife le boss Donc on sait Qu'on n'est pas À ce niveau là C'est sûr Parce qu'il faut que ça passe En fait le principe C'est qu'il faut que ça passe En automatique C'est-à-dire C'est bien de le passer En manuel Mais tu ne vas pas farmer Tu ne vas pas farmer En manuel Ça c'est sûr Donc on n'est pas bon ici On va redescendre D'un étage On va redescendre au 8 C'est tout C'est tout Qu'est-ce que tu veux Que je te dise moi Et puis on va peut-être Partir On va réfléchir À une fusion Véromoss Peut-être pour le lead PV Et puis Histoire de sortir Des contrôles Quand une frane Se fait contrôler Ça peut être vite gênant Quoique le stun Il ne cleanse pas le stun Tu me diras Mais au moins Tu vois Par exemple Les provocations Les choses comme ça Tu peux les enlever Avec un Véromoss Oh là là Oh puis alors La RNG Là quand ça Ah là là Tu vois Il a fait des bons petits dégâts Le petit Le petit croc Là Ça commence un petit peu À causer Mais ouais Il lui faut un petit Un petit set fatal Au croc Pour être vraiment efficace En début de jeu Parce que sinon C'est assez poussif En broken On n'en obtient pas grand chose On l'a vu Là sur un S1 Ça fait pas énorme De dégâts En tout cas Pour l'instant Ça a l'air de tenir Évidemment Le BDF Elle n'a pas réussi À le poser Elle C'est le Gourgandine Fran tank Elle tank la revenge C'est déjà pas mal Par contre Le BLA Il a sauté Quand un bouchon de champagne Évidemment Ouais C'est dur C'est dur Parce que là Ce train là On va farmer Mais qu'à peine au 7 On perd tout le monde On perd tout le monde Les revenge pluv Et puis ça Ouais Ouais le croc Il manque de dégâts C'est affreux Ah ouais Il manque de dégâts Notre croc Il manque grandement de dégâts Il n'est pas assez opérationnel Sur ce truc là Et là Fran Ouais Bon Fran Tiens Mais c'est pas stable C'est pas stable On farmera pas au 8 On ne farmera pas au 8 Regarde Fatal attaque pour 100 On n'a rien en dessous C'est un peu dommage On n'a rien en dessous Mais est-ce qu'on garderait pas ça Pour plus tard Pour le croc C'est une 5 étoiles Non quand même On ne va pas se faire chier Avec ça pour l'instant Alors est-ce qu'au 7 On serait stable Je pense qu'à l'étage 7 La team comme elle est Elle devrait pouvoir passer A mon avis Elle devrait pouvoir passer Donc là déjà Les vagues Ça va un peu plus vite On le sent Hop Et on a toujours le son Ah non On n'a plus de son Vous auriez pu me le dire Oh non Ils mettent une pub à la con En plus ces enculés Oui on s'en fout Ta gueule Allez Putain En pleine review C'est agréable ça Ah bah voilà Il me met de l'électro swing Écoute hein On va finir sur l'électro swing Ok 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 Bon on a l'air d'être mieux au 7 Donc voilà On a farmé On a fait le 7 Gentiment Et au 7 Tu vois on commence à sortir Des 5 étoiles intéressantes Donc on va On va regarder ce qui peut tomber ici Donc celle là Au moins elle m'intéresse pas Donc je la vendrai Voilà tout simplement On va relancer un deuxième Juste pour être sûr Juste pour être sûr Et je pense que tu pourras faire Des fois 10 ici Dans l'étage 7 Puisque là tu vas Commencer à nous sortir Un peu de run Bon la piste De toute façon C'est clair que dans cette team Voilà elle a plus rien à foutre là C'est évident Elle nous apporte plus rien Donc c'est un peu le problème aussi De la piste Donc on va regarder un peu Ce qu'on peut aller chercher Comme monstre fusion Je pense qu'un Véromos Ce serait de bonne aloi ici Plus qu'un Sigmarus D'ailleurs Plus qu'un Sigmarus A mon avis A mon sens Parce que Sigmarus Aujourd'hui Bon Tu Ouais il peut aussi Te faire du TOA Mais Je sais pas Je sais pas trop Faudra me dire Faudra me dire Dans les commentaires Et puis Sur le serveur On en a Un petit peu discuté Là Récemment Avec Avec l'ami Je crois que c'était Mobak Qui était là Il y avait Il y avait 2-3 gars Il y avait Bitbull Il y avait Doc T'étais là aussi Donc écoute A voir Moi je sais pas trop Je suis Perso je suis pas trop chaud Pour un Sigmarus Je préfère T'orienter Vers un Véromos Écoute Ça a l'air stable Je pense que tu vas pouvoir Lancer quelques farms Comme ça Donc ça c'est de la 4 étoiles On va même plus Se faire chier A garder ça Donc voilà Ecoute Ecoute Bah voilà Voilà Tu sais où tu en es Tu en es au niveau GB7 Donc ça veut dire Pour l'instant Bah peut-être Continuer surtout A construire ta box Donc là On a vu Qu'on avait monté Ce qu'il fallait On a la frane On a la lorraine ici On a le croc Qui est là Le croc On a commencé un peu Le deuxième awake Bah je t'encourage A le continuer Je t'encourage A continuer son deuxième awake A le monter 6 étoiles Et aller faire son deuxième éveil Parce que là Il sera beaucoup plus efficace Ça c'est sûr Lorraine Faudrait voir A essayer de voir Si on peut pas choper De la foot Lorraine Pour la monter 6 étoiles Pour surtout Commencer à améliorer Ses compétences Ici on est à 3 sur 6 Ouais Parce que là Taux défait nocif Pour le BDF Tout ça Franchement Ce serait pas mal Et puis Et puis Et puis Et puis Le reste Bah tu laisses tomber Le reste Il faut pas monter D'autres trucs Pour l'instant A mon avis Qu'est-ce qu'on a Alors Véromos Véromos La stèle de fusion T'as même pas Ta stèle de fusion Ouh là là Il va falloir construire La stèle de fusion Elle est là Stèle de fusion Véromos Qu'est-ce qu'il nous faut Pour Véromos Il nous faut Un Argen Il nous faut Une Succube Feu Il nous faut Une Ondine Et il nous faut Un machin comme ça Alors lui Il nous le donnait Fut un temps Et je crois Que maintenant C'est fini Il nous le donne plus Parce que Maintenant Comme il nous oriente Sur la Merde c'est pas là C'est pas là C'est pas là Sur la Rayleigh Chemin de l'avocateur Défi Aide aux nouveaux joueurs Prête des mondes Fusion de monstres Ouais maintenant C'est qu'il nous donne Les monstres Pour faire Rayleigh En fait Donc ils te font Voilà Ils te font faire La fusion Rayleigh Donc ça C'est un peu chiant Enfin tu regardes Fais les chemins De l'avocateur Aussi Pour aller choper Des rewards Et tout Non c'est dans Progression Je voulais aller Ici on en est où Dans la progression On a terminé ça En intermédiaire On est bloqué Au tribunal d'ascension Etage 40 Pourquoi il nous colle Ouais L'intermédiaire On va pas y être encore Maintenant A moins que Si t'arrives à l'atteindre L'étage 40 Bah vas-y Tu pourras skill up Un truc Skill up Un 5 étoiles J'ai envie de te dire Si t'avais un luchenne Je te dirais Skill up ton luchenne Mais là Va skill up Un 5 étoiles Ne va pas skill up Un mob 4 étoiles Avec ça Ok Est-ce qu'on a De l'invocation Peut-être Est-ce qu'on pourrait Aller chercher De la foudre Par là On a plus de velins Ici On a du velin inconnu C'est peut-être bien D'aller faire ça Ici On n'a pas Un yeti dark Ici Dans les donjons Non On n'a pas eu De yeti dark Bon Bon On est Voilà Bon écoute Pour l'instant Moi je te conseille Va farmer un petit peu De GB7 Essaye de nous sortir Un beau set Fatal lame Au moins pour Cro Alors Fatal lame Je vais te montrer Un peu ce que c'est Monstre Rune Donc les fatales C'est pour la puissance D'attaque Tu vois C'est 35% D'attaque Avec 4 runes Donc ce genre De Tu vois Ce genre de fatales Ici par exemple Avec du taux crit dessus Pourquoi pas Ici c'est dommage On n'a pas de taux crit Avec du taux crit En priorité Je dirais Quand même En 5 étoiles Pourquoi pas Ça peut peut être Se monter Sur un croc Est-ce qu'on a Ici quelque chose Donc en 2 Ce sera de l'attaque Pour 100 Ah bah on en a En fait Il n'y a pas de taux crit C'est un peu dommage Dessus Ici Qu'est-ce qu'on a On a de la 4 étoiles Ça ça peut se vendre Tu vois Ça il ne faut plus garder Ça Ça va falloir Déséquiper Est-ce que ça te coûte Oui ça te coûte Maintenant Donc Tu ne peux pas Déséquiper gratuitement Mais bon Ça par exemple Taux crit Mais c'est une 4 étoiles Donc bah Je te dis Va faire ton GB7 Utilisation dans l'arène world Sur assassin Ah Je ne vais pas T'enlever ça Si tu utilises Ici on n'a rien Ici on n'a pas de taux crit C'est un peu dommage Ok Ici Attaque pour 100 On n'a rien On n'a rien Et on a équipé déjà celle-ci Donc tu en as déjà une Que tu pourras laisser Sans problème Celle-là Tu peux lui laisser au Crow Pour l'instant Il n'y a pas de soucis Mais alors Tu n'as pas beaucoup Donc il faut te sortir Un beau set fatal Avec un beau set lame Pour notre ami Crow Un beau set swift Pour notre ami Fran Éventuellement Mettre un set swift Sur Lorraine Pourquoi pas Mais attention Essayer de faire en sorte Que Lorraine ne devienne pas Plus rapide que Fran Ce serait un peu dommage De Derp A cause de ça Et en termes de fusion Moi je te conseille Voilà Va faire un tour du côté Des fusions Véromos Donc à regarder Ce qu'il y a besoin Pour faire l'ami Véromos Putain je ne sais pas J'ai reperdu Tastel de fusion Donc Véromos On a vu Il faut du Vampire Vent De la Succube Feu Et de la Rondine O Donc tu regardes ici Vampire Vent Il te faut Du N2 Tu en as un Donc lui Tu montes 4 étoiles Niveau 30 Voilà En termes de food Ça t'en as quelques-uns Ça tombe bien Bah tu en as besoin Donc tu montes ça Le Lézard Vent Tu montes de l'armure vivante Tu montes de ça Faut les monter tous Tu les montes 3 étoiles 4 étoiles Max Max niveau 30 Tu les fusionnes Éveillé évidemment Et puis Tu auras ça Pour L Ça tu en as C'est très bien Ça tu en as 2 C'est pas mal Et ça tu en as C'est pas mal Donc tu as tout ce qu'il faut Pareil Tu pourras faire ta Succube Feu Et en 3ème On a dit la Rondine O Donc L L On a du Birman O On a de la Faucheuse O C'est parfait On a de ça On en a de C'est parfait Et on a du petit Diablotin C'est parfait Donc tu as tout ce qu'il faut Pour préparer ton Véromos Moi je te conseille D'y aller De le faire Ça va te permettre De farmer ta food Peut-être de rentrer Quelques Inugami Donc on t'a expliqué Pour farmer XP Donc tu vas ici A Faimon Tu vas soit sur le chemin Peu importe De toute façon Donc là Moi je te conseille D'arrêter de monter ça Puis de regarder Ce que tu as besoin A monter N'oublie pas que tu as L'utilisation des reps Ici Tu as les mentors Que tu peux utiliser Plus Les reps Je crois que tu peux utiliser Derrière encore en plus Il me semble Donc n'hésite pas A farmer avec ça Plus 3 mobs Voilà A monter Et puis Et puis Et puis voilà quoi Et puis va pour le petit truc d'arc Je sais pas si tu en as un Mais il est si d'arc Il faut espérer que tu en as un Parce qu'il te le donne plus Et tu n'en as pas Par contre il est en donjon secret Morceau dans les donjons secrets Donc là ce que tu peux faire éventuellement C'est soit d'aller faire le donjon secret d'arc Quand ce sera le jour du donjon secret d'arc En général c'est le lundi Ou soit Soit tu fais Est-ce que c'est un deux étoiles natif ce truc Parce que si c'est un deux étoiles natif Bah tu ouvres des velins Tu ouvres des velins inconnus Put-elle dise A partir de surmanage Mais je ne sais plus si c'est un deux étoiles natif ce truc On va regarder tout de suite Tu sais quoi Et je crois que c'est un trois étoiles cette merde Ouais c'est un trois étoiles natif On sait jamais Ça peut pop Ah coq non Puis en plus c'est un dark and light en plus Et oui c'est encore plus particulier Est-ce qu'on a du velin dark and light Et non on n'a pas de velin dark and light Ouais là ça va être chiant Ça va être pour lui là Le yeti dark Bah le yeti dark Écoute ce qu'il va falloir faire je pense C'est de monter tes autres mobs Pour les quatre étoiles dont tu as besoin Pour Veromos Donc je répète C'est le vampire vent La succube feu Et la rondine eau C'est dans Tu regardes C'est dans ton hôtel de fusion Que tu regardes ça Donc c'est ça qui te faut Ça qui te faut Ça qui te faut Tu as tous les monstres Pour les faire Donc commence à faire ça Tu vas food Tu vas farmer XP Et en même temps Tu vas te faire des inugamis Et des velins inconnus Tu vas pouvoir en rentrer un max Parce que les velins inconnus Ils te permettront de sortir de la food Aussi Faut pas négliger ça Je pense Et en attendant ce week-end Parce que ce week-end Tu auras tous les donjons ouverts Et puis ce week-end On va essayer de s'y mettre tous ensemble A essayer de te sortir Sur le donjon Dark A essayer de te sortir Un donjon Un donjon Yeti Écoute On va essayer de t'aider Au max qu'on peut Comme ça Quand tu auras des morceaux De Yeti Tu pourras l'invoquer Le monter Et boucler ta fusion Véromos Voilà tout simplement Donc ça t'aidera grandement Écoute Moi j'ai pas mieux à dire que ça Donc pour l'instant Bah voilà Concentre-toi sur le GB7 Sors des runes Donc En termes de stats Bah faut garder les runes Avec de la vitesse Faut essayer de les tester Vu que t'as beaucoup de mana Tu vas pouvoir tester Tester Donc vitesse Et proc vitesse Les runes avec du taux crit Voilà en priorité Je pense Et puis certaines runes Avec par exemple Les runes 2 En vitesse Pour que Pour les Lorraine Pardon Les Beladeon Et la frane Et la frane T'essayes de faire en sorte Qu'il y ait un petit peu de PV dessus Par exemple Ce serait pas mal Et puis Et puis voilà Donc ça On pourra revenir dans le détail Plus tard dans les runes Moi je te laisse Ici avec cette consigne là GB7 Les monstres fusion Véromos Pour en tout cas Les 4 étoiles fusion Véromos Que tu peux faire A l'instant T On sort contact D'ici ce vendredi A l'ouverture De tous les donjons Et puis on va essayer Le plus possible De te sortir quelque chose De ces donjons Bah c'est tout pour moi Pour l'instant Donc tu sais ce que t'as à faire Il va falloir que t'y ailles à fond A toi de t'organiser Voilà Est-ce que tu préfères faire De la rune avant Ou tu fais tes bob fusion avant Moi je te Peut-être pars sur la fusion En priorité Mais fais un petit peu de rune Quand même de temps en temps Ça te permettra aussi De voir un peu Ce que tu peux sortir Donc voilà GB7 Je vais te le régler Tu pars en GB7 Je vais te faire le réglage Comme ça T'auras plus à t'emmerder Donc tac Et avec la team là Hop On va lancer un premier run Voilà Écoutez les bros Bon ça a été un petit peu long Voilà c'est une review Qui a été un petit peu longue Parce qu'on est vraiment En tout début de compte Fallait vraiment aller Racler les fonds de tiroir Pour faire des petits runages Les plus optimaux possibles Si j'ai dit de la merde N'hésitez pas A me faire savoir Parce que Encore une fois Moi je joue avec ma perception Du jeu à moi Je pars pas en mode Faut optimiser Faut faire du rush Etc On est à la cool C'est tranquille Donc voilà Le mec Il a pas envie de tryhard Non plus du PVP Maintenant Pardon excusez moi Je m'en remets un petit peu Mais en tout cas Voilà On est à la cool Voilà Pas besoin de rush Comme des fous Sur la fusion N'hésitez pas à me dire Voilà Plutôt Sigma Rus Plutôt Véromus Moi perso Je Sigma Enfin Véromus 300% Véromus Il n'y a pas photo C'est beaucoup plus utile Pour moi Qu'un Sigma Rus Et puis On va essayer On va essayer De se remettre Sur le compte Un de ces cadres Voilà Pour voir un petit peu Comment il a avancé Le bonhomme S'il a pu tout nous sortir Et puis Et puis voilà quoi Bon n'oubliez pas Le petit pouce Le petit commentaire Qui fait du bien Donc avec tout Voilà Avec tout ce que vous pouvez mettre Comme avis et tout Et puis Et puis n'hésitez pas A venir visiter Le serveur Discord Il est en lien Sur la chaîne Voilà Si vous voulez Découvrir un petit peu Le game Ceux qui connaissent pas trop Si vous voulez des petits conseils Pour avancer Et puis une bonne ambiance Tout simplement Partagez bien sûr Si tout ça vous plaît Et puis moi je vous dis A ciao A la prochaine C'était Papy Laoh Sous-titres par Jérémy Diaz